Bonjour à tous, merci d'être ici. Je commence par un petit détail technique. Si vous pouvez peut-être libérer les chaises qui sont le long du couloir par exemple, pour que les ratardataires puissent s'installer sans trop vous déranger, puisqu'on attend encore un peu de monde, n'hésitez pas à le faire. Il vaut mieux vous pousser maintenant que pendant les interventions, c'est toujours plus confortable pour tout le monde. Merci beaucoup. Je m'appelle Nicolas Froissat, je travaille pour le groupe SOS, qui il y a quelques années maintenant a créé un mouvement qui s'appelle le mouvement UP, qui est destiné à fédérer tous ceux qui... On parle beaucoup d'innovation sociale aujourd'hui, et bien il y a beaucoup d'acteurs qui justement ont créé des dispositifs qui permettent à notre société d'être plus solidaire, plus durable, plus agréable à vivre finalement pour tout le monde. Et quasiment toutes les semaines, avec les UP conférences que beaucoup d'entre vous doivent connaître notamment, grâce à la Ville de Paris qui est partenaire de ces événements depuis le début. Chaque semaine, sur ce rythme un peu effréné, mais vous êtes toujours aussi nombreux, donc c'est qu'il y a un vrai intérêt pour tous ces sujets, ô combien important face à des enjeux complexes. Et on considère que justement, face à des enjeux complexes, aujourd'hui, il n'y a pas une catégorie d'acteurs, on le voit bien, qui a les solutions. Mais que les solutions, elles vont venir, un peu comme on va le faire ce soir, une discussion, un dialogue, une co-construction entre les acteurs publics évidemment, mais aussi les entreprises sociales, les entreprises classiques, le monde académique, les citoyens curieux comme il y en a peut-être parmi vous, et qui se disent pourquoi je ne créerai pas un jour aussi un projet comme Véja, par exemple, que je salue. Ça fait plaisir de revoir Sébastien ici, ça fait longtemps qu'on se connaît. Un peu depuis le début de l'aventure Véja et de l'aventure Alter Mundi aussi, pour faire le lien avec le groupe SOS. Je salue aussi les équipes qui sont là, je crois. Et d'ailleurs, je crois qu'on travaillera notamment avec eux la troisième édition de ce cycle qu'on a créée avec Antoinette et la Ville de Paris. Impact durable, mode d'emploi. C'est le deuxième événement ce soir sur un sujet ô combien important et éloigné peut-être de la vision qu'on peut avoir de la mode en général et de la Fashion Week en particulier. Donc on est ravis d'organiser avec toi Antoinette, avec le Panpiper qu'on remercie. On est régulièrement au Panpiper. L'idée des événements up, c'est d'être itinérants, donc d'aller dans des lieux culturels, d'aller dans des mairies d'arrondissement, d'aller dans des entreprises, pour justement répondre un peu à tous ces différents codes et rassembler un public passionné et divers. On pense que c'est ça qui, à un moment donné, permettra de changer d'échelle. Si j'en aurais fini, vous voulez nous donner un coup de main. À Lyon, par exemple, il y a une dizaine ou une quinzaine de bénévoles qui organisent des événements up tous les mois, tous les mois et demi. À Bordeaux, ça prend un aussi. Mais à Paris, on fait déjà pas mal de choses. Mais si ça vous dit de rejoindre la dynamique, pourquoi pas, vous m'en parlez, vous en parlez aux équipes up. Paris ou la région parisienne, évidemment, aussi. On sera ravis de travailler tout ça avec vous. En tout cas, un grand merci d'être toujours aussi nombreux pour ces événements. Et donc je vais passer la parole à Antoinette. Je vous le disais, la ville de Paris est partenaire depuis très longtemps des Hub Conférences. Et puis, on a eu envie de s'associer à ce cycle initié par la ville de Paris et Antoinette. Antoinette, pour ceux qui ne la connaissent pas, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle, qui est adjointe à la maire de Paris, donc en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et de l'économie circulaire. Merci Antoinette d'être parmi nous. Merci, merci. Applaudissez-le. Applaudissez également toute l'équipe des Hub Conférences qui font un travail extraordinaire sur Paris. Et je m'en réjouis particulièrement, mais aussi sur toute la France. Et j'ai cru même entendre qu'ils allaient exporter la formule à l'international. Donc, merci de nous accueillir. Merci de travailler avec nous ce cycle de conférences. Et aujourd'hui, nous allons parler de mode éthique. Alors, si je vous dis chlore, ammoniac, soude, acide sulfurique, métaux lourds, vous ne pensez pas à la mode. Et pourtant, c'est bien, ce sont bien des produits qui sont utilisés quotidiennement dans l'industrie textile. Alors, je le dis avec ces quelques lignes d'introduction, vous l'aurez compris. Moi, je suis une élue et une élue écologiste. Et bien sûr, le prisme avec lequel je regarde l'ensemble des sujets qui sont nos sujets quotidiens, c'est ce prisme-là de l'écologie. Donc, les produits que je viens de citer, ce sont des produits qui contaminent bien sûr à la fois les vêtements, mais également qui polluent l'air, qui polluent les sols, qui polluent la terre, qui polluent les océans à cause des microfibres plastiques, qui polluent les eaux et les rivières à proximité des usines, rarement ici, mais souvent un peu plus loin et en Chine, par exemple. Aujourd'hui, l'enjeu écologique est un enjeu qui est capital. Vous le savez, avec la maire de Paris, nous nous sommes engagés sur cet enjeu-là, à Paris et sur notre territoire. L'enjeu écologique y comporte en fait, à lui seul, trois grands enjeux. Le premier, c'est le changement climatique. La question du changement climatique ici, dans cette ville où a été signé, ou ont été signé, non pardon, où a été signé l'accord de Paris avec cet objectif des 1,5 degrés de réchauffement climatique et pas plus, nous oblige, nous oblige, nous ville de Paris, à impulser des dynamiques et des dynamiques nouvelles pour réussir à atteindre cet objectif. Mais vous allez me dire, quel rapport entre la mode et les émissions de gaz à effet de serre ? Il se trouve de manière assez objective, et c'est la fondation Hélène MacArthur qui le dit, que la mode contribue aujourd'hui autant que l'Union européenne au réchauffement climatique. C'est-à-dire que ce secteur est un secteur qui certes, on pourra dire, c'est 8 à 10% des émissions sur la planète, mais ça reste un secteur important au regard de cet enjeu qu'est l'enjeu climatique. Le deuxième grand enjeu, c'est la question de la biodiversité. Là aussi, depuis les années 70, nous avons perdu à peu près la moitié des espèces vertébrées sur Terre. C'est-à-dire que la moitié des espèces vertébrées qui existaient en 1970, année de ma naissance, j'en profite pour glisser mon âge, n'existe plus aujourd'hui. Mais ça veut surtout dire que c'est à notre échelle, ou pour les plus jeunes, à l'échelle de vos parents, que ces transformations-là s'opèrent. Donc que notre responsabilité est importante. En quoi cela va pouvoir aller concerner la mode ? Ça va concerner la mode, bien sûr, par les terres, par la protection des terres et par la protection de l'eau, car la mode génère une très très forte consommation d'eau. Et c'est également dans le troisième enjeu qui est l'enjeu des ressources naturelles, la protection des ressources naturelles, que ça intervient. Je redonne également un indicateur, c'est qu'aujourd'hui, enfin cette année, c'est au mois d'août, début août, que nous avons commencé à consommer l'ensemble des ressources naturelles qui sont disponibles pour notre consommation annuelle, c'est-à-dire l'ensemble des ressources naturelles renouvelables à l'échelle d'une génération pour cette année. C'est beaucoup trop, on n'imagine pas du tout qu'une famille puisse vivre à crédit à partir du 15 du mois, et ce, de manière récurrente, avec un jour qui s'avance un tout petit peu plus au fil du temps. C'est pas possible et c'est pas durable. Alors, sur la question de ces ressources naturelles, bien entendu, on va pouvoir parler d'eau, d'eau parce que faire un gramme de coton, pardon, un gramme de textile, c'est 10 litres d'eau. Ça veut dire qu'un t-shirt de 250 grammes, c'est 2500 litres d'eau. De quoi réfléchir quand on considère qu'il n'est plus à la mode et que finalement on ne le mettra plus et qu'on le met à la poubelle, c'est mettre à la poubelle 2500 litres d'eau. C'est aussi le coton, 40% de l'industrie du textile travaille avec du coton. Le coton, c'est 25% des insecticides de la planète. Donc aujourd'hui, quand on se dit pourquoi acheter bio, on a la réponse. Parce que si on n'achète pas bio, c'est bien évidemment aussi une pollution des sols qui y est engendrée et qui rend là aussi non soutenable cette industrie. Je passe, parce que je ne veux pas être trop catastrophiste, donc je passe les impacts sur la santé, les perturbateurs endocriniens, mais je voudrais quand même dire un mot sur les impacts sociaux, puisque le Rana Plaza nous a montré et a montré au grand jour l'ensemble des conditions sociales dans lesquelles s'effectuait cette industrie de la mode, en tout cas au Bangladesh, mais c'est le cas ailleurs également. 1100 morts, 2000 blessés. Je crois que ça a été un électrochoc pour nombre d'entre nous. Je rajouterais que le salaire minimum aujourd'hui dans l'industrie textile, c'est de 64 euros par mois. Au Bangladesh, c'est ça. Ça veut dire un peu plus de 2 euros par jour. 2 euros par jour, c'est 13 ans de ça du seuil de pauvreté, y compris au niveau mondial, en parité, pouvoir d'achat, etc. C'est 13 ans de ça. Je ne m'étendrai pas sur les maladies professionnelles et tout ce que génère ce secteur industriel, j'allais dire quelquefois malgré lui, mais en tout cas malgré nous, ça c'est de notre garde-robe ne soit pas utilisé. Parce que c'est ça aujourd'hui les chiffres de la consommation d'habits. Pour qu'en France, seulement 30% des textiles soient recyclés ou revalorisés. Et 30%, c'est déjà un bon taux par rapport à d'autres matériaux. Mais aussi pour que la production mondiale de textiles ait doublé en l'espace de 15 ans. Pour que les saisons de mode en magasin durent aujourd'hui 3 semaines, quand elles duraient 3 mois, il y a très peu de temps, 3 semaines, ce n'est pas la durée de péremption d'un neuf. Moi je ne sais pas pourquoi une saison dure 3 semaines, mais peut-être qu'il y a des professionnels du secteur qui peuvent me l'expliquer. Enfin si, je sais, parce que nous voulons nous, aussi en tant que consommateurs, avoir des rayons qui changent. Alors je le dis et je le redis, moi Paris, capitale de la mode, je m'en réjouis parce que c'est aussi l'attractivité de la ville, parce que c'est une image de marque, mais parce que ce sont aussi des artisans, des commerçants, des créateurs qui travaillent à cette mode. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que Paris soit la capitale de la mode éthique. Et c'est à ça que je travaille aujourd'hui, que je ne travaille pas seule, j'y travaille avec Frédéric Ocar, qui lui est adjoint à Anne Hidalgo en charge des industries créatives et notamment de la mode. Nous y travaillons ensemble, main dans la main, pour pouvoir faire évoluer ce secteur. Non pas que nous considérons que le secteur de la mode éthique doit être un petit secteur en parallèle, une alternative possible pour celles et ceux qui d'une part auraient les moyens, puis d'autre part seraient sensibilisés, mais parce que nous pensons que c'est un sujet qui est important, que nous devons toutes et tous prendre en main, quel que soit notre niveau social, notre capacité de consommation, nous devons créer une mode éthique pour toutes et tous. Et c'est ça l'enjeu qui est devant nous, tout comme la transformation de l'alimentation en une alimentation plus respectueuse des sols et de l'environnement, doit aussi aujourd'hui être à la portée de main de tous les consommateurs. Ce sont ces enjeux-là que nous avons. Alors nous allons travailler à la sensibilisation du grand public, je vois que je suis un peu longue mais j'ai presque terminé, à la sensibilisation du grand public, à l'engagement de tous les acteurs et ils sont toutes et tous les bienvenus, que ce soit les grands groupes, les marques, les chaînes, les grands créateurs, et j'allais dire les petites créatrices, mais aussi les petits créateurs, et les écoles de formation et tous les autres, car c'est un projet que nous voulons faire de manière collective, en commun et sans corneriser ce que doit être la mode éthique. Nous poursuivrons également la transformation de la ville avec des lieux toujours plus adaptés à ces nouveaux sujets. Mais le chemin sera long, je tiens à le dire, le chemin sera long parce que c'est toute une nouvelle filière, je dirais, c'est toute une filière à transformer et vous le savez, les habitudes à la fois de production, de consommation, mais aussi de gestion des déchets sont des habitudes difficiles à changer. Alors aujourd'hui, je voulais vous remercier, vous toutes et tous qui êtes ici, je voulais remercier Nicolas Froissart, bien entendu, mais il sait toutes les styles que j'ai pour lui et pour ces hommes confs qui se tiennent sans discontinuer depuis des années. Je vais remercier Emmanuel Viber, qui va être notre animatrice de ce soir, une femme engagée, qui, outre sa fonction de journaliste, est aussi écrivaine et à ses heures perdues, fait de la couture, moi j'ai déjà fait un atelier de couture avec elle, puisqu'elle a lancé, elle a écrit un livre qui s'appelle « Couture Récup », parce qu'elle ne va pas le dire, alors je le dis, aux éditions Rue de l'Échiquier. Je voulais également remercier Madjolin Zbaï, qui est avec nous aujourd'hui, qui nous vient de Roubaix, qui, elle, est une ancienne collègue à moi en tant que femme politique et qui, aujourd'hui, est passée du côté de l'écriture et de l'entrepreneuriat et, bien sûr, dans le domaine de la mode et qui a toute sa place ici. Sébastien Kopp, qui a fait un tour du monde et qui a été, je crois, très inspiré par ce qu'il a vu et qui vient et qui a créé, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, je me trompe, si je dis ça, 15 ans, 13 ans, l'entreprise Véja. Elsa Monsegur, que nous connaissons bien à Paris, puisqu'elle a une actualité de quelques mois, puisqu'elle a créé la Textilerie, une des 20 ressourceries recycleries parisiennes qui seront présentes dans la capitale en 2020, qui est déjà présente pour elle, il en reste encore quatre à ouvrir. Présente dans la capitale et spécialisée dans le textile, merci d'être présente. Et enfin, Damien Pelé, directeur développement durable des Galeries Lafayette, qui va nous expliquer comment un groupe de distribution comme les Galeries Lafayette, qui, je crois, pense l'avant-garde de la consommation, alors moi j'aimerais qu'ils nous disent si c'est simplement un mouvement de mode qui concerne certains d'entre nous, ou si c'est une lame de fond, qui va, je l'espère en tout cas, nous emmener toutes et tous vers ce chemin de la mode éthique. Alors merci à vous toutes et tous, très bon débat, je reviendrai peut-être à la fin, au moment des questions, si vous avez des questions qui me sont destinées. Merci et très belle soirée avec cette belle table ronde. Oui, à peu près Antoinette, pour tout ce qu'on fait sur le plan de l'île de Paris. J'ai dit à vous tout à l'heure que le troisième épisode de ce cycle aura lieu donc à la mairie du 18e, on salue un des collègues d'Antoinette, Frédéric Badina, qui est là et on sera autour du Green Friday pour clôturer ce cycle. Merci encore Antoinette, merci à nos intervenants. A bientôt. Merci Antoinette. Je fais la description du micro. Alors Antoinette a dit que le chemin sera long, sans doute, on va voir par, voilà, quel petit canot on peut emprunter pour l'accomplir avec les personnes qui sont là et que tu as remercie et que tu as présenté et je t'en remercie. Et il sera long parce qu'il est bourré de paradoxes. Enfin c'est un secteur, on vit dans une époque bourré de paradoxes et je crois que c'est particulièrement vrai dans le domaine de la mode et je voulais juste en rapide intro vous donner quelques exemples que j'ai notés. D'un côté il y a la fast fashion et ses ravages dont on a eu un aperçu et puis de l'autre il y a la créativité de la mode éthique qui est bouillonnante en ce moment, enfin depuis un certain nombre d'années déjà, mais on sent bien que c'est en train de passer à autre chose là, à un plan supérieur. Deuxième paradoxe, la mode ça devrait être une source de confiance en soi, d'expression de soi, d'épanouissement. Et ce que crée l'industrie de la mode aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est de la frustration à tous les étages. C'est peut-être le paradoxe que je trouve le plus révoltant de tous entre nous. Non, non, ce n'est pas vrai parce que tous les autres le sont, mais celui-là il est saisissant. Troisième exemple de paradoxe, c'est un des secteurs les plus polluants, les plus néfastes socialement. Et nous consommateurs, on en a très peu conscience. On a eu des prises de conscience ces dernières années, énormes sur l'alimentation par exemple, mais sur la mode, on manque beaucoup d'informations et on est vraiment très peu connectés aux sources de nos vêtements, enfin des vêtements qu'on porte. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous consommateurs, pour continuer à aimer la mode, célébrer sa créativité ? Et comment on fait pour s'habiller tout simplement en sortant de ce système insoutenable ? Et pour résoudre cette équation très difficile, on a un très joli panel. Donc Elsa Montsegur, Damien Pellet, Majdoulin Spay, Célia Stercop. Et je voudrais en introduction vous demander à chacun un exemple de quelque chose qui se passe en ce moment dans le secteur de la mode éthique. Quel que soit cet exemple, un petit, un grand, qui illustre justement ce bouillonnement, ce basculement, cette créativité. Voilà, vous êtes des observateurs privilégiés de tout ça. Donc voilà, un petit, un grand exemple, quelque chose qui nous donne envie d'y aller. Alors moi j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est un projet qui s'appelle Milan AVJC, qui a été créé par une modéliste Milan-Lorguenou. Et l'idée c'est en fait de créer des patrons zéro déchet, c'est-à-dire des patrons qui ne produisent aucune chute. Donc on est véritablement dans l'éco-conception. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que du coup, la créativité, elle est levée, elle est guidée par ces contraintes-là. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce design par la contrainte. Et voilà, qui est en fait un levier de créativité, enfin qui peut être un levier de créativité. Oui, merci. Damien ? Bonsoir à tous. Moi je pense à un exemple de la marque Bocage, qui est une marque de chaussures produite en partie en France, qui lance là cette semaine, dans cinq boutiques, et aussi chez nous, une offre d'abonnement en fait. D'abonnement de chaussures, c'est unique en France, qui n'a encore jamais été testé. Donc voilà, il y a un abonnement. Tous les deux mois, vous pouvez changer de chaussure. Et ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Une fois que la chaussure a été portée, elle repart dans l'usine, dans le Ménéloir en France, où elle est remise en forme, reconditionnée, pour ensuite repartir ou dans un nouveau circuit de location, ou alors sur un marché de la seconde main, avec vraiment une garantie de qualité. On parlait que la consommation est devenue un peu folle dans la mode, on a multiplié par deux notre consommation. Et c'est... On cherche tous des nouveaux modèles pour continuer à consommer différemment. La location se cherche. Et cet exemple me semble intéressant et accessible au plus grand nombre. Ok, merci. On pourra revenir en conclusion de la table ronde sur les nouveaux moyens de consommer. Pour moi, l'aspect, alors ça ne va pas être un exemple précis, mais il y a quelque chose qui se passe dans la mode éthique et aussi dans quelques sphères de la haute couture ou d'une très haute gamme, c'est des démarches collectives qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'il y a des collectifs qui se créent, de designers, de créateurs, de lieux de vente, d'artisans connectés à des ateliers de fabrication, parfois des ateliers d'insertion. Et il y a toute une logique collaborative, en fait, qui se met en place. Et c'est assez important, puisque rien qu'ici dans la salle, on a le collectif Notre-Breté Boussine, Slow We Art, il y a Plateau, la Fabrique Idéale, peut-être de ceux qui sont présents ici, évidemment la textillerie qui est l'exemple de démarche collaborative. Et vraiment, je pense que c'est à regarder de près parce que c'est un changement de fond dans la façon dont fonctionne aujourd'hui la fabrication du produit de mode, puisqu'il y a une connexion très forte avec l'artisanat, je l'ai dit. Il y a aussi, finalement, la fin d'une forme de personnification autour d'uniquement un créateur qui est une version très pyramidale de ce que doit être la mode, mais finalement une relation avec les consommateurs, les citoyens, qui devient différente. Et moi, je pense que ça, ce phénomène, il n'est pas regardé de près. Je le dis d'autant plus qu'il y a un dossier spécial dans les Arocs, je n'ai pas d'action dans les Arocs, mais qui s'appelle « Où est la mode ? » et qui met en scène justement ce sujet comme étant un sujet essentiel, pas simplement en France, mais aussi à l'heure. Ok, merci. Sébastien. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je n'ai pas d'anecdote en particulier que je vois, mais c'est plutôt quelque chose de global. On a monté déjà en 2004 et on l'a lancé en 2005, donc on était dans les premiers avec Alter Mundi qui appartient à Bob SOS, qui est un magasin qui propose plein de choses et dont des articles de mode. On a monté déjà et on était très seuls. On n'était pas très bien compris finalement ni de nos clients comme les gars de Lafayette, qui était un de nos premiers clients, qui a été je pense le cinquième ou sixième à nous ouvrir la porte dès 2004. Mais on était quand même assez seuls. tout le monde se fichait un peu de nous et tout le monde disait « oui, les baskets écolo, on s'en fout, les baskets avec des matériaux issus du commerce équitable, personne ne comprend rien ». Et là, ce que je vois arriver depuis 3-4 ans, c'est d'une part une conscience globale qui a vachement avancé. Alors les actes n'ont pas forcément suivi pour le moment, mais je trouve que la conscience globale a beaucoup, beaucoup le premier pas, je pense, le plus difficile. Et après, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à se parler, qui commencent à faire des choses ensemble, qui commencent à... et pas seulement en France, c'est partout dans le monde. Que ce soit les marques, que ce soit les ONG, que ce soit les associations, de plus en plus, je trouve que les... c'est une expression chère à Jean-Luc Mélenchon, mais c'est la convergence des luttes. C'est-à-dire que les gens qui étaient plus engagés dans des combats sociaux ont découvert l'environnement. Les écolos, purs et durs, Greenpeace et toute l'équipe, commencent à comprendre qu'il y a aussi des portées sociales ultra importantes. Et chacun est en train de sortir de son précaré pour aller vers l'autre, construire des ponts avec les autres. Et je trouve que c'est en train de créer une force entre eux, ONG, entreprises, mouvements citoyens. C'est en train de créer une force qui, je pense, sera très difficile à arrêter, même par des politiques comme Trump ou des... je ne sais pas si c'était Macron. C'est vraiment méchant, en ce moment, c'est... il faut être gentil. Mais... On tire pas sur eux. Même quand les politiques ne sont pas tout à fait en phase avec cette réalité-là, je crois que cette vague-là va être compliquée à arrêter. Et ça me rend très optimiste pour la suite. Un petit mot pour Antoinette Gull. Il faut faire attention, je crois, à la... au discours alarmiste. Je crois que les gens sont très conscients aujourd'hui. Tout le monde... Moi, le premier, tout le monde est très conscient des enjeux qu'il y a. Et les discours alarmistes, je trouve, ne servent plus à... plus à grand-chose. Je trouve vos discours que vous venez de dire là. Ok, vous... vous mettez les faits et c'est important. Mais je crois que maintenant, les discours alarmistes, tout le monde en m'a ras la casquette. et que... il faut vraiment aller de l'avant et proposer des choses et créer des choses et créer des solutions. Et je crois que les gens vous écouteront d'autant plus. Et je sais qu'en plus, c'est votre truc. Donc... voilà. Let's go. Merci. C'est vrai qu'on peut souligner aussi que... bon... Antoinette connaît très bien toutes les actions qui sont en cours à Paris en ce moment. Vous nous avez donné... J'ai oublié de vous dire aussi que vous pouvez... pardon... intervenir dans le débat, pendant le débat, sur Twitter, avec le hashtag Impact Durable. Voilà. Ça, c'est... ça fait partie de mes devoirs. Je voulais enchaîner en posant une question à Majdoulin, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Une mode d'éthique et de l'aide possible » chez Ruth Léchiquier, que vous pourrez trouver en sortant. Tu organises d'ailleurs... il y a une signature prévue aussi, si vous voulez rencontrer Majdoulin autour de son livre, sur le constat. Mais après ce que vient de dire Sébastien, et comme Antoinette a été très complète là-dessus, je pense qu'on peut... on peut... a fait le job, on peut passer à... Oui ? Tu as quand même une chose à dire. Ok. Non mais c'est pas... je redis pas ce qui a été dit. Je pense que les chiffres qui ont été rappelés sont importants. Et du coup, je vais pas les redonner. Mais je voulais juste dire que moi, ce qui m'a intéressée, c'est... au départ, comme certains d'entre vous, j'ai découvert l'étendue des dégâts, et d'ailleurs qui s'est accélérée ces dernières années. Et j'ai voulu comprendre pourquoi on en était arrivés là. Et je trouve que c'est toujours intéressant de se rappeler que c'est quand même... c'est une période assez courte que les choses ont basculé. C'est-à-dire que, évidemment, que pendant la révolution industrielle, comme pour tous les biens manufacturiers, on est passé d'un système plus artisanal à un système industriel. Après la Seconde Guerre mondiale, l'avènement du système, avec les Trente Glorieuses, l'avènement du système de la grande distribution a encore accéléré les choses. Mais le vrai basculement se passe en réalité pour l'industrie de la mode de manière très forte dans les années 90, quand un modèle s'impose qui consiste à concevoir, à faire le marketing et la communication dans des sièges de marques et d'enseignes de mode, principalement dans les pays du Nord, et à sous-traiter la fabrication des vêtements dans des pays à bas coût de main-d'oeuvre. Et ça va de pair avec un moment où on double effectivement la production des vêtements. Depuis les années 2000, on a doublé la fabrication des vêtements dans le monde. Et donc, ce qui se passe, c'est que le système en plus s'accélère, c'est-à-dire qu'on produit plus, on produit plus loin, et donc il y a une déconnexion dans la chaîne de valeur et dans la chaîne de fabrication. Et aujourd'hui, certaines enseignes ne maîtrisent même plus en sous-traitant, avec des sous-traitants qui sous-traitent eux-mêmes, et certains d'entre vous connaissent eux, j'imagine cette question-là, ils se retrouvent à ne même plus maîtriser leur chaîne d'approvisionnement. Ce qui veut dire que la mode, l'industrie de la mode telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est très préventoire de le dire comme ça et très généraliste, mais pour une part, ne s'intéresse plus aux matières, ne s'intéresse plus aux modes de fabrication, ne s'intéresse plus à la façon dont est conçue la qualité du vêtement, évidemment le sort des travailleurs et encore moins les écosystèmes avec les impacts qu'il peut y avoir. Et donc, ce modèle-là n'est pas irrémédiable, puisqu'il s'est accéléré et mis en place dans une période relativement courte, ça veut dire que le basculement peut avoir lieu, et c'était pour ça que je tenais à le dire aussi, aussi rapidement. Mais il est urgent que ça je fasse. Alors, puisque tu utilises le mot de basculement, j'aimerais vous demander à chacun comment vous avez basculé justement dans le mouvement inverse, en commençant par toi Sébastien qui est le plus ancien, tu peux quand même nous raconter le plus ancien. Parmi les personnes présentes sur cette scène, en matière de mode éthique, oui, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais ? On a sauté de la falaise assez tôt, un peu les yeux fermés, mais avec Dylan qui est mon meilleur ami, qui est comme mon frère. On bossait dans des banques d'affaires, lui à New York, moi à Washington. On a tenu un an, on se voyait tous les week-ends, puisqu'on était meilleur copain. Et en six mois, on me disait, en fait, on a 23 ans, 24 ans, est-ce qu'on va vraiment faire ça de nos vies ? Est-ce qu'on va vraiment participer à ce monde-là qui n'a aucun centre, qui est de l'argent pour l'argent et qui a l'air de rendre vraiment malheureux les gens qui travaillent et vraiment malheureux les autres et qui crée un système économique complètement absurde, décorrélé du réel, etc. Et du coup, on s'est dit, on a créé un projet d'association. Moi, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur le rôle des entreprises dans le développement durable. Donc ça, c'était en 2001-2002, à Dauphine. Et on s'est dit, pourquoi pas aller proposer aux boîtes. On pensait déjà que les politiques n'avaient plus la main sur les choses. On pensait que notre diagnostic en tant qu'économiste, c'était que les entreprises avaient gagné, les multinationales avaient gagné, que les politiques finalement avaient leur petit territoire, que ce soit une ville, un pays, mais qu'ils avaient plus trop de prises sur les entreprises. Et on s'est dit, si le monde devait changer, si le monde devait évoluer dans un sens un peu plus juste, économiquement, écologiquement et socialement, ça serait sûrement en changeant les entreprises que ça pourrait vraiment avoir de l'effet. Et du coup, on est allé voir des grosses boîtes qui sont Lafarge, EDF, PPR, Carrefour. On a mis nos costumes cravates. On est allé les voir avec nos beaux diplômes et notre beau niveau d'anglais et notre plusieurs langues maîtrisées. Et je crois beaucoup de ténacité. Et on leur a dit, voilà, vous faites des horreurs partout dans le monde. On a à ce côté celle-là, 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 celle-là. En Inde, vous faites ça. 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 On se propose, c'était en 2002, on se propose d'aller voir à votre place ce que vous faites et d'étudier le rôle tripartite entre population locale, ONG et vous, entreprises. Donc eux, ils rigolaient un peu. Ils voyaient des gamins de 23 ans qui avaient réussi à prendre rendez-vous parce qu'on avait réussi à choper leur mail sur Google, qu'ils laissaient freiner. Et on a réussi à les convaincre. Ils leur disaient, vous ne nous payez pas, vous nous défrayez. Donc on vous demande pour 8 missions partout dans le monde, on vous demande 10 000 euros. Et eux, ils rigolaient parce qu'ils disaient, mais c'est même pas le prix du billet d'avion en business pour aller dans un des pays. Et du coup, on a récolté 70 000 euros. On a bossé pendant un an et demi. Bien sûr, on dormait dans des hôtels un peu routes, etc. Mais nous, on s'en fiche toujours maintenant, d'ailleurs. Et on a vu ce qu'était le développement durable sur le terrain. C'est-à-dire quelque chose de complètement bullshit qui n'existait pas sur le terrain, qui était dit dans les beaux discours des entreprises, sur papier glacé, dans leur rapport NRE, etc. Et on arrivait sur le terrain. Les responsables développement durable des entreprises étaient incapables de nous amener voir les projets dont ils parlaient si bien dans les conférences. Donc on a pris quand même des grosses claques. On a vu, je dirais, 20-30% de projets extraordinaires et 70% de projets qui n'existaient pas ou qui étaient complètement... où ils avaient dépensé des millions. Il n'y avait plus rien un an après. Bref. Donc on a été très déçus. Et en revenant de ce projet, on s'est dit, ben, en fait, les grosses boîtes veulent nous embaucher parce que c'est vrai qu'on a une expertise. On est allé voir 70 projets partout dans le monde liés au développement durable, éducation, justice sociale, environnement, etc. Et qu'on a 24 ans, donc on s'y connaît, niveau terrain. Mais est-ce qu'on a envie d'aller pousser pour une grosse boîte ? Ben non. Parce que, voilà, on n'a pas envie d'être... C'était une époque qui n'était pas celle d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus dur. Et du coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas monter, avec tout ce qu'on a appris, monter notre propre entreprise. Et essayer de voir toutes les erreurs qu'ils ont commises, et essayer de les corriger dès le départ. Et c'est là où on s'est dit, pourquoi pas essayer de monter une marque, un produit de consommation courante, qui prendrait le contre-pied complet dans tout, de la façon dont elles sont fabriquées aujourd'hui. On a été allé visiter une usine en Chine, pour le groupe PPR, et ça nous... On s'était dit, en fait, ces gens-là produisent les freins qu'on porte. PPR, Printemps, Pinot, Lardout, c'est ça ? Ouais, ça va être carrément, j'en ai. Mais ils étaient assez... Enfin, ils étaient très motivés pour changer. Mais le réel était quand même peu reluisant. Et du coup, on s'est dit, voilà, cette usine en Chine, ben, en fait, ces gens fabriquent les freins qu'on porte tous les jours. Et si les gens voyaient ça, peut-être qu'ils les porteraient pas de la même façon, ils achèteraient pas de la même façon. S'ils voyaient comment les gens étaient traités, comment ils vivaient, etc. Et du coup, on a décidé de monter une marque de basket, parce que c'est un produit qui nous plaisait, c'est le seul produit qui nous plaisait beaucoup, qu'on avait... On n'était pas designer, etc. On est devenu en marchant, mais on pensait qu'on arriverait à faire une paire de baskets qui soient OK, mais qui respectent à la fois l'homme et l'environnement. Donc on s'est lancé là-dedans. Et on a remonté, en fait, toutes les filières de production jusqu'au bout. C'est-à-dire, on s'est dit, c'est quoi une basket ? Par exemple, une converse, c'est quoi ? Une converse, c'est une basket en toile. La toile, c'est quoi ? C'est du coton. Le coton, c'est quoi ? C'est, comme le disait très justement Antoinette, c'est 28% des pesticides utilisés pour 2% des terres cultivées dans le monde. Donc très vorace en pesticides. Donc le coton bio, c'est quoi ? C'est sans pesticides. Essayons d'aller trouver du coton bio pour faire la toile de nos baskets. Mais nous, on ne connaissait rien. Et en fait, ça nous a beaucoup aidés, parce que ça ne se passe pas du tout comme ça dans la mode. Personne ne remonte les filières jusqu'au bout. Et ça, on l'a. Il y a trois ans. Ça dépend dix ans après avoir commencé. Qu'est-ce que vous avez compris il y a trois ans ? Peut-être que personne n'a remonté les filières jusqu'au bout. Il n'y a aucune marque de mode, à part nous, je crois, et ce n'est pas assez. Je le dis humblement si. Qui achète le coton directement, qui achète la matière première, qui a une relation directe avec les producteurs de matière première. J'en connais pas... Peut-être que vous. Damien, en fait, il fait des grandes études pour l'INSEA. Il en parlait avant la conférence, donc il y en a pas mal de trucs. Moi, je n'en revenais pas. Et du coup, on a remonté ces filières-là, puis on les a redescendues. Et à chaque fois, on a essayé de bosser avec des coopératives, on a essayé de bosser avec des boîtes qui avaient une justice sociale, une équité sociale, des travailleurs syndiqués, etc. Et donc, on a réussi à trouver du coton agroécologique. C'est-à-dire que ça va plus loin que le biome. Là, je ne vais pas en parler pendant 35 minutes. Et on a réussi à trouver, ça c'est depuis déjà, on a réussi à trouver du caoutchouc sauvage pour faire les semelles des baskets en Amazonie. Donc, on allait à la rencontre des selling girls, les gens qui vivent dans la forêt. Et on leur a dit, voilà, vous cultivez du caoutchouc, vous récoltez du caoutchouc à même les EVA. Et on vous l'achète à un prix différencié, à un prix qu'on appelle commerce équitable, c'est-à-dire une fois et demie, deux fois le prix du marché pour que les gens vivent et non survivent de leur exploitation. Et c'était à la fois, donc, au début, c'était à la fois un projet commerce équitable, bio, ici, entre avec une association de réinsertion qui s'appelle Atelier sans frontières, où ils étaient dix quand on a commencé. Aujourd'hui, on était sur une petite mezzanine de 25 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est un hangar de 3000 mètres carrés avec 150 personnes, avec des trajectoires de vie incroyables et qui font des dingues. Donc, déjà, pour résumer, c'est essayer de prendre toutes les chaînes de la filière de production de façon hyper froide et essayer de les changer à chaque fois, de les différencier à chaque fois, que ce soit la prod, les matières premières, la logistique, les bureaux, enfin, tout. Par exemple, on peut aller jusqu'à même faire des conférences en buvant dans des vins en plastique. Ça, c'est un changé. Donc, voilà, pour la prochaine fois. C'est un jeu de changer, ça devient... L'eau est du robinet, mais pas... L'eau est municipale. Merci. Oui, juste pour contempler ce que tu disais sur le caoutchouc, c'est du caoutchouc sauvage, mais prélevé de façon à ce que ça préserve la forêt. Et les arbres, c'est ça ? Non, en fait, les Céline Gallo, c'est des gens qui vivent dans la forêt aujourd'hui. C'est des gens, mais là, on peut y aller pendant... Ils vivent dans la forêt parce que c'est des gens qui sont pauvres, économiquement extrêmement pauvres. Ils arrivent dans la forêt amazonienne parce qu'ils cherchent une terre où vivre pour s'installer. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de cadastre, etc. dans la forêt. Donc ils arrivent, ils brûlent un hectare de terrain, ils construisent leur maison. Et ça, aujourd'hui, ces gens-là, qui viennent par migration économique dans la forêt, c'est 70% de la déforestation. Il y a 20 ans, c'était 30%, aujourd'hui, c'est 70%. Donc nous, on travaille avec des gens qui peuvent soit devenir les destructeurs de la forêt, soit devenir les gardiens de la forêt. Et ils sont les deux. Et nous, on les incite à récolter le caoutchouc, à rendre un revenu beaucoup plus fort que s'ils déforestaient. Et on les pousse à devenir gardiens. Mais ils font ce qu'ils valent. Il y en a qui disent, bon, moi j'arrête le caoutchouc, je défonce tout, et ça nous est déjà arrivé. Et c'est des réunions incroyables dans la forêt qu'on a avec eux. Et ça se passe comme ça. Déjà, ce n'est pas du tout un projet angélique. On est dans une réalité qui est quelqu'un de bon, qui est quelqu'un de mauvais. C'est très difficile. On viendra sur cette question-là qui est centrale. Elsa, tu veux nous raconter ton basculement et ce qui a fait que la textillerie existe et qu'est-ce que c'est ? En fait, ça a été un double basculement. D'abord, ma prise de conscience par rapport à ma consommation de fringues. Et ensuite, ma rencontre avec Alice, qui est la cofondatrice de la textiline. Moi, c'était fin 2015, j'ai toujours été une grosse consommatrice de vêtements, de vêtements de fast fashion, j'adorais H&M, Monoprix. Et j'ai toujours aussi beaucoup aimé la seconde main. Et fin 2015, il se trouvait que j'avais un petit peu envie de changer de vie professionnelle. Donc j'étais dans une grosse période de remise en question. Et du coup, s'en est suivi pas mal de questionnements sur ce que j'avais envie de faire professionnellement, mais aussi sur mon rapport aux choses, mon rapport à la consommation. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment des tonnes de vêtements dans le placard que je ne mettais pas et qu'il y avait quelque chose d'un peu maladif dans tout ça. Et il se trouvait que j'avais une machine à coudre qui était celle de ma mère, mais que je n'avais jamais utilisée. Et comme j'étais un peu bricoleuse, je me suis dit, bon, je vais essayer de transformer une partie de ces vêtements que je ne mets pas et peut-être que j'aurais envie de les mettre. Et ce faisant, j'ai appris à coudre et surtout, je me suis mise à m'intéresser aux fibres textiles, puis ensuite à comment elles sont produites, puis ensuite comment on fait des vêtements. Et voilà, finalement un petit peu à remonter le fil et à m'intéresser à cette filière. Et je me suis aussi rendu compte du temps qu'il fallait pour faire un vêtement. Et je me suis dit, faites cette prise de conscience que j'ai eue, d'autres pourraient l'avoir en faisant. Et donc un petit peu à germer dans ma tête l'idée d'un lieu où on peut faire, et aussi un lieu où on peut associer la récup. Parce qu'à ce moment-là, j'ai aussi pris la décision d'arrêter d'acheter du neuf et de n'acheter que des vêtements de seconde main. J'étais alors assez inspirée par une association qui s'appelle la Réserve des Arts, qui en fait va récupérer des matériaux qui peuvent ensuite servir à la création artistique. Je me suis dit, pourquoi pas faire un peu la même chose, mais sur le textile. Et puis j'avais ces briques d'idées en tête. Et à un moment, mon chemin a croisé celui d'Alice Merle, qui est la directrice d'un atelier d'insertion par la couture qui s'appelle Modestime, qui est un atelier de production, qui produit des vêtements, des pièces pour des créateurs, mais qui a la particularité d'être un chantier d'insertion. Et je trouvais qu'elle avait aussi des envies qui étaient complémentaires aux miennes. L'idée de mettre en valeur le travail des créateurs avec lequel elle travaillait. Et puis aussi un lieu où on pouvait trouver des tissus traçables, éco-responsables. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas créer un lieu ressource qui implique ces différentes activités ? C'est comme ça que la textillerie est née. Et donc aujourd'hui, la textillerie, c'est un lieu dans le 10e arrondissement qui regroupe un peu trois activités. Une activité d'atelier de couture, on donne des cours de couture, on montre aussi aux gens comment réparer les vêtements. Une activité de recyclerie textile, donc on collecte les vêtements et on essaie d'allonger la durée de vie, soit en les vendant, soit en les donnant, soit en les transformant, soit en les réorientant vers des filières de revalorisation. Et c'est aussi une boutique où on peut trouver des tissus éco-responsables et des produits de créateurs qui essaient de faire les choses bien. Merci Elvan. Damien, vous venez de lancer un mouvement qui s'appelle Go For Good au Galerie Lafayette. Alors qu'est-ce que c'est Go For Good ? Et qu'est-ce que c'est l'histoire de Go For Good ? Alors l'histoire de Go For Good, juste un petit trait respective, comme toutes les entreprises qui ont été décrites par Sébastien, on a une politique RSE. On a commencé par une politique RSE il y a déjà pas mal d'années. On a pris les sujets les uns après les autres, les déchets, l'énergie, les transports, les sacs de caisse. Après on a travaillé sur notre marque propre. On a d'abord une marque Galerie Lafayette, d'abord on va essayer de travailler sur cette marque-là. Déjà la base, on sent des audits sociaux chez nos fournisseurs et également en lançant, c'est pour ça juste que nous aussi on a fait de la traçabilité et je confirme que c'est extrêmement rare. On a lancé il y a deux ans des lignes de vêtements qui s'appellent Fashion Integrity qui sont des vêtements en fait de la marque Galerie Lafayette, donc 100% traçable. Donc on a une filière lin, une filière coton, une filière laine. Donc on parle de toutes les étapes, on les trace, on les audite et on communique. C'est sûr, c'est tout ça aussi qui est original dans la démarche, c'est qu'on est totalement transparent sur la filière et n'importe qui peut aller vérifier si ce qu'on dit est vrai. Donc on en était là et voilà, on s'est dit maintenant, voilà la majorité de... comment on passe le cap d'après et évidemment c'était tout le reste qui a dans notre magasin, c'est-à-dire quand même la majorité de ce qu'on vend ce n'est pas la marque Galerie Lafayette, qu'est-ce qu'on fait pour... qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là ? On voyait poindre quelques marques qui commençaient à avoir des véritables succès et des marques sincères qui ont des belles démarches, comme déjà on voyait des succès comme également le slip français qui avait mis en avant une fabrication en France, ou un succès commercial comme la Adidas parlait qui était en fait une chaussure fabriquée avec les plastiques issus des océans. Donc on voyait poindre quelques petites tendances de consommation mais j'étais quand même frappé à chaque fois que je parlais aux gens en Galerie Lafayette de voir que dans leur consommation alimentaire, c'était très engagé, bio, local, que les gens de plus en plus se détournent des cosmétiques classiques pour la faire eux-mêmes, ou vont sur des marques de cosmétiques bio, font leurs produits d'entretien assez communs mine de rien. Et par contre, quand on arrivait sur le sujet de la mode, alors là c'était assez surprenant de voir qu'il y avait pas forcément, un peu la seconde main, mais pas forcément de démarche, parce que voilà, beaucoup de méfiance, peu de connaissance et c'est vrai une multitude de labels, je dois bien le reconnaître, qui existent et qui sont assez techniques et complexes. Donc on s'est dit, nous notre rôle, ça va être un peu de faire le tri dans tout ça, d'identifier les labels, les initiatives, les meilleures pratiques en fait qui peuvent exister, sans prétendre à ce qu'elles soient parfaites, parce qu'on y reviendra probablement, mais c'est sûr que par exemple on va mettre en avant des produits en coton bio, des produits fabriqués en France, ce qui veut pas dire qu'ils sont parfaits dans toutes les dimensions, à toutes les étapes, mais mine de rien c'est à chaque fois une vraie plus-value, ou au niveau environnemental, ou social, ou du Made in France qu'on met en avant à travers cette sélection go for good. Donc il y a un an et demi, on a écrit à toutes nos marques, et on leur a dit, voilà, voilà le cahier des charges qu'on a défini, est-ce que vous avez des produits, des services, parce qu'on promet aussi la location notamment, qui peuvent répondre à ce cahier des charges. Alors on a eu plusieurs cas de figure, beaucoup de marques au début nous ont dit, oui je fais des trucs, mais j'ai pas envie d'en parler, parce que voilà, je vais être accusé de greenwashing, on va me demander pourquoi tout n'est pas go for good, etc. Ça a été une grosse partie de marques, on leur a dit, mais écoutez l'important c'est d'être clair et transparent, si vous avez deux t-shirts, bon bah ok, on va pas dire autre chose, mais au moins, parlez-en, ça montre que les choses bougent, et c'est important d'envoyer ce signal au grand public. Donc du coup on a beaucoup discuté avec toutes les marques, et on est arrivé au lancement de go for good, donc dans tous les magasins galeries Lafayette, au début septembre, où on a eu 500 marques qui nous ont rejointes, donc 500 marques ça va de la marque, il y a de l'alimentaire dedans aussi, ça va vraiment de la grande marque de luxe à la marque de confiture parisienne, il y a vraiment de tout là-dedans dans 500 marques, la majorité des marques, quasiment toutes, aucune marque n'a toute son offre qui est labellisée go for good, bien sûr, certaines marques ont allé à un produit, d'autres 50% de leurs produits, d'autres 70%, en tout cas on a vraiment tous les niveaux d'engagement, mais on est arrivé à faire un état des dieux, je pense, de où en est le secteur de la mode à l'heure actuelle, assez intéressant, si on veut faire, j'invite tous les étudiants qui veulent faire des études, ils disent mais c'est quoi le benchmark en fait, où en est la mode à l'heure actuelle, je pense que ça fait un an et demi nous qu'on a vraiment tout passé au peigne fin, et chez certains on est allé chercher leur seul produit peut-être, mais en tout cas on a essayé de le faire de la façon la plus transparente et sérieuse possible, et autre point important, on avait conscience que ce qu'il manquait, c'est qu'il nous manquait des marques, ce qu'on appelle des marques qui ont mis le développement durable au cœur de leur ADN, des pure players, un peu comme déjà, donc on a fait rentrer une cinquantaine de nouvelles marques, des petites marques, qui en temps normal n'auraient pas les moyens financiers pour être très clair de rentrer aux Galeries Lafayette, on a fait rentrer une cinquantaine de marques, vraiment des puristes pour le coup, et on les a rassemblées dans une zone dédiée qu'on a créée dans notre magasin des Galeries Lafayette Haussmann, donc une zone de 300m² au deuxième étage, et pas mal de magasins de province, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, ont reproduit ces espaces en faisant la promotion de petites marques locales. Donc voilà, Go4Good c'est ce mouvement qui a été lancé, je vous ai parlé de l'offre, mais on a essayé aussi de faire un mouvement pédagogique, donc on a organisé pas mal de conférences, de talks, ouvertes à tous, pour sensibiliser les gens à tous ces sujets-là, et on a bien conscience que c'est qu'un début, l'opération va perdre un peu en ampleur au cours des prochaines semaines, mais nous on avait conscience quand on s'est lancé dans ce projet-là qu'on ne pouvait le faire que de façon pérenne. Donc du coup, maintenant, on est déjà en train de réfléchir à l'après, et comment on maintient en permanence, dans nos magasins, une signalétique visible, claire, honnête vis-à-vis du client, qui permette à la personne qui a envie de consommer une mode plus responsable de trouver son bonheur, avec toujours ce travail permanent, que nous on a fait aucune concession sur le style. On a travaillé de concert, équipe développement durable et équipe du style des Galeries Lafayette. Moi je leur ai dit, j'ai aucun débat, si le produit, vous pensez qu'il n'est pas beau, il n'est pas mode, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce qu'on reste sur un critère d'achat additionnel. Donc, au contraire, ça ne serait pas rendre service à la mode responsable, il faut plutôt casser cette image-là, au contraire, on trouve des produits extrêmement jolis, extrêmement désirables. Donc, on a un double filtre, est-ce que c'est mode, est-ce que c'est sympa, est-ce qu'on a envie de l'acheter, et en plus, est-ce qu'il a cette plus-value environnementale, sociale ou locale, dans le cadre du Made in France. Ok. Tu parlais de la communication sur les vêtements et les produits alimentaires que vous vendez, et ça c'est un point qui me semble intéressant à développer. C'est assez frappant quand on regarde votre site internet, de voir que c'est une communication assez claire, simpliste, pas fanfaronne, qui tranche pas mal pour un groupe, un grand groupe comme le vôtre, je trouve jusque-là, et où il y a une page sur les limites de la démarche. Alors, je voudrais qu'on développe un petit peu ça ensemble, parce que la transparence, c'est vraiment un point clé pour nous, consommateurs. On ne peut pas consommer de façon responsable si on n'a pas les informations, et des informations honnêtes. Donc j'aimerais bien te repasser la parole, Damien, pour nous expliquer comment vous faites pour raconter l'histoire de ces produits, et aussi quelles sont les limites de cette démarche, et quels sont les risques de greenwashing aussi. Donc qu'est-ce que vous faites d'abord ? Le basculement de Majdouline, me demande Sébastien. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Alors, vas-y, vas-y, c'est parce que je... Très bien, merci Sébastien. Je veux dire en deux mots, en basculement. Alors, Antoine Hedgul a rappelé que je venais de Roubaix, et c'est vrai qu'à Roubaix, on a vu s'effondrer des châteaux de l'industrie textile, puisque c'était la capitale mondiale du négoce de la laine, puis capitale économique du textile, aussi de l'industrie de la confection. Et donc, dans mon ADN et dans mon histoire personnelle, j'ai été touchée profondément par l'histoire de cette industrie de la mode que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure. Et donc, moi, j'ai eu envie de m'intéresser aux origines du problème. Pourquoi à un moment, alors que les gens achetaient plus de vêtements, les entreprises de fabrication dans ma région avaient fermé ? Et donc, je vous ai déjà évoqué l'origine du problème. Et puis, c'est en rencontrant aussi des créateurs de mode éthique comme Ariane Lévy ou d'autres collectifs d'acteurs locaux dont je vous ai déjà parlé, que je me suis rendue compte qu'en plus, au-delà de ruminer le problème, c'est que c'était porteur de solutions et qu'il y avait énormément de choses à faire. Et c'est là où, en tant que sociologue, j'ai eu envie de raconter cette histoire, j'ai eu envie de dresser les constats parce que je pense que c'est très important de bien qualifier un problème pour essayer d'y apporter des solutions. Et finalement, tout à l'heure, Sébastien l'a dit, quand il a dit, j'ai commencé par regarder toutes les étapes et j'ai vu tout ce qui se passait très, très précisément. Et donc, moi, j'ai eu envie de faire ce travail-là parce que je crois qu'avant, même si c'est toujours bien quand on a envie d'agir, c'est super, mais j'avais envie d'une action qui puisse avoir vraiment un impact. Et donc, j'ai commencé par ça. Et le constat aujourd'hui que je fais, c'est que le problème essentiel, c'est effectivement l'économie linéaire, c'est-à-dire que le fait qu'on base toute notre économie sur le fait de produire, de vendre, de consommer et de jeter. Et que si on veut véritablement faire évoluer la filière, c'est qu'il faut passer à la mode circulaire. C'est pour ça que j'ai pris deux initiatives, outre le fait de faire aussi des recherches sur la question. C'est très vite d'avoir envie de partager, finalement, ce point de vue. Et donc, j'ai organisé le forum de la mode circulaire en France, qui a eu un certain succès puisqu'on a eu plus de mille visiteurs, qui s'appelait Fashion Green Days, à Roubaix, dans l'École nationale des arts textiles, où justement, on travaille sur les matériaux, sur la façon dont on produit, etc. Et l'idée, c'est d'accompagner la filière dans l'adoption des principes de la mode circulaire, à toutes les étapes, et qu'on concevra des produits, s'intéresser à ce qu'ils ont dit et s'intéresser aux matières premières, à comment on les transforme, etc. C'est aussi inventer de nouvelles relations avec les clients parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à produire dans des quantités aussi astronomiques et qu'il faut forcément changer le modèle économique. Ça veut dire que si on ne tire plus sa valeur ajoutée simplement du fait de vendre plus, il va falloir proposer aussi d'autres choses, de nouvelles activités, etc. On parle beaucoup de réparation, de transformation, de customisation, de vente de vêtements de seconde main, de services, d'ateliers de do-it-yourself. Tout ça constitue une nouvelle économie qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, l'économie du partage, enfin on peut tout imaginer. Et enfin, évidemment, recycler, c'est le troisième pilier essentiel. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de matière, beaucoup de matière à recycler, puisqu'on a des déchets textiles ou des vêtements de seconde main, etc. Et donc tout ce vivier peut constituer une matière première pour refaire de la mode. Et souvent, ce que disent les jeunes créateurs de mode éthique, c'est que ceux qui s'engagent dans cette démarche, c'est-à-dire que ça booste ma créativité de faire cela. Et pour les grandes anciennes, moi j'ai la conviction profonde, parce que le marché est saturé, parce que le marché français textil, et notamment des anciennes qui sont dans ma région ont beaucoup de difficultés, clairement, c'est-à-dire que c'est difficile d'exister face à des très grands groupes internationaux qui font une concurrence au prix bas très forte. Et donc s'ils veulent aussi survivre ou continuer à vivre, et moi c'est mon souhait parce qu'il y a de l'emploi, il y a des activités, il y a des savoir-faire, et je n'ai pas envie que ces savoir-faire soient dilapités, et bien il y a une opportunité aussi, ce n'est pas qu'une nécessité morale d'aller vers ce nouveau modèle de la mode circulaire, de la mode éthique qui préserve le vivant, c'est aussi une opportunité économique. Et moi, pour être aussi témoin de cette histoire, je me dis qu'anticiper ces évolutions futures, c'est une nécessité dès aujourd'hui, avec le travail pour moi. Mais une dernière chose, j'ai lancé une expérimentation aussi avec Oxfam France, qui est une ONG internationale, qui a des friperies des charitistes d'or, et on essaie justement aussi, finalement, d'essayer, comme d'autres le font à Paris, mais là, dans le Nord, d'inventer un nouveau modèle de magasin, qui serait un magasin de mode circulaire, où finalement seraient un peu présents toutes les solutions qui nous permettent de choisir de manière éclairée des marques transparentes et traçables, qui expliquent ce qu'elles font, des vêtements de seconde main, des collaborations avec des designers qui redonnent de la valeur, et qui permettent finalement de mettre fin aussi à un peu ce malentendu, ou cette perte de repères chez les consommateurs de la valeur d'un vêtement, puisqu'on a tellement tiré les prix vers le bas, et tellement dévalorisés aussi, avec ces périodes de soldes permanentes, que finalement, il y a une vraie perte de repères de ce que coûte. Ça ne veut pas dire que ce sera cher, ça veut juste dire qu'il y a une autre façon de s'adresser aux gens dans la démarche, et je pense que ça correspond à ce qu'est la mode. C'est un acte de culture, la mode aussi, donc ça ne peut pas faire l'économie de ce dialogue-là. C'est bien que tu parles de culture, parce qu'on peut revenir à la transparence. Tu nous refais la liaison, merci beaucoup. On a besoin d'informations, puisque c'est de la culture. Alors, de façon un peu synthétique s'il te plaît, parce qu'il y a plusieurs autres points que j'appelle. Ok, alors la transparence, ça nous semblait totalement consubstantielle de la démarche Go for Good. Concrètement, la transparence dans Go for Good, c'est quoi ? C'est tout d'abord, sur un site dédié, on publie notre cahier des charges. Donc des critères Go for Good, fonds publics, accessibles à tout un chacun. Deuxièmement, on a publié toute une page très détaillée, on explique, d'ailleurs je sais que Béja a fait la même, qui est très bien faite, les limites. On explique les limites de notre démarche. Clairement, voilà, on y va franchement. Enfin, effectivement... Tu peux nous dire ? Il faut dire des limites, clairement. Déjà, on raisonne au niveau du produit et pas de la marque. Qui je suis ? Moi, Galerie Lafayette, pour pouvoir me dire que telle marque est plus éthique au sens global qu'une autre. Je n'ai pas les moyens de le vérifier et ça ne serait pas sérieux vis-à-vis du consommateur de lui dire que voilà, j'ai fait un audit extrêmement poussé de tous ces grands groupes pour vous dire ça. Ce que je peux, moi, factuellement faire à mon niveau, c'est voir si les matières qu'ils utilisent, les procédés de transformation qu'ils utilisent, les lieux de production, ils peuvent me donner des éléments de preuve, des certificats, des choses qui sont palpables, objectives. Ça, je peux le mesurer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix de raisonner au niveau du produit. D'ailleurs, on ne dit jamais sur un stand de Galerie Lafayette, on ne dit jamais la marque Intel et Go for Good. On dit les produits de la marque Intel sont Go for Good. C'est quand même une nuance importante. Donc ça, c'est clairement une limite. Après, oui, le produit va par exemple être fait en coton bio, ça ne veut pas dire que son processus de teinture est végétal et ça ne veut pas dire qu'il a été fabriqué en France. Si jamais on attend en fait, souvent en échangeant avec les marques, on entend souvent le discours, oui, mais moi j'attends d'être 100% pour communiquer. Alors croyez-moi, ça fait 10 ans que j'entends ça et en fait, on ne fait jamais rien quand on fait ça. Parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Il y aura toujours une filière non tracée, un processus de transformation qui ne soit pas impeccable, une livraison qui ne sera pas faite en vélo, etc. Donc de toute façon, il faut à un moment... Nous, on s'est dit, voilà, allons-y. Franchement, disons ce que c'est, ce que ce n'est pas. Les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'on ne transforme pas une grande marque dans le système qu'on vient de décrire à une marque 100% éthique sans passer par des paliers, des étapes. Nous, on est là pour les montrer. Alors, il y a quand même un risque de greenwashing. Si on peut considérer que certaines marques vont quand même brandir le fait qu'elles ont le logo Go4Good avec un produit et que leur démarche globale à côté de ça n'est pas forcément vertueuse ou pas ? Moi, je ne pense pas ce mot-là, greenwashing, c'est vraiment le mot qu'on sort tout le temps et qui fait peur, c'est la chasse aux sorcières. Pour moi, c'est une question de signalétique. Est-ce qu'on est clair en magasin ? Et ce n'est pas évident. Il faut être clair, c'est sûr. Il faut que, clairement, on comprenne quand on est sur le stand de la marque X, OK, le produit Go4Good c'est celui-là, ce n'est pas le reste. Donc c'est une question opérationnelle de signalétique qui n'est pas du tout simple à gérer dans un grand magasin. À partir de ce moment-là, c'est vrai que si on regarde rapidement, peut-être qu'un consommateur peut avoir cette vision-là, mais en tout cas, on travaille pour essayer de limiter le plus possible ce risque-là. Sébastien, vous avez une démarche de transparence à Veja aussi. Tu nous la racontes un peu ? En fait, nous, on ne s'en est pas bien rendu compte au départ parce qu'on était très froids dans le sens où, comme je te disais, on remontait les filières, on apprenait le portugais en même temps, etc. On était vraiment dans le terrain. C'est ce qui nous plaît toujours autant aujourd'hui, même si on l'est moins, malheureusement, puisqu'on a des équipes maintenant en Amazonie, on a des équipes dans le Nord-Est qui suivent deux ingénieurs agronomes qui suivent des producteurs de comptons bio. Mais, en fait, nous, on a bossé sur le bio, le commerce équitable, le sourcing direct, c'est-à-dire éliminer les intermédiaires et aller directement acheter le coton. Et je ne crois pas que le fonctionnement intermédiaire le fasse, mais je vérifierai. Mais... Oui, voilà. Je voulais faire la distinction tout à l'heure. Merci. Je fais juste une petite parenthèse. Vous parliez de traçabilité. Toi, tu parlais d'achat direct, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, c'est juste... C'est une chose qui est lamentée, donc on en a pas mal discuté. Mais ce que vous avez fait est remarquable pour un grand groupe, etc. Chapeau. Maintenant, il faut acheter le coton directement. Bon, je regarde. C'est... Aller acheter directement, ça change les perspectives parce qu'en fait, on s'est mis dans leur vie. On se connaît depuis 14 ans maintenant, avec les gars. Au début, ils étaient 30 producteurs de coton bio. Maintenant, ils sont 800. Et 800 au Brésil et on commence à acheter au Pérou depuis 2017, depuis un an. Et pareil, en Amazonie, au début, ils étaient une dizaine. Et maintenant, ils sont 250 familles avec qui on travaille. Mais on les connaît. On connaît leurs problèmes. On connaît leur vie. Il n'y a rien de plus intéressant et de plus inspirant. Et pour arrêter la folie dans laquelle, surtout Damien et moi, on est, parce que c'est quand même la mode, c'est quand même un peu une folie. Et bien moi, aller passer une semaine, deux semaines, trois semaines au Brésil, dans la forêt, dans le coton. J'ai amené la femme que j'aime. On a fait un road trip de dix jours pour aller voir, rencontrer des nouveaux producteurs de coton. Et c'est quelque chose qui remet sur terre, qui... Mais alors, est-ce que vous le racontez, ça, et comment ? Parce qu'on est très content pour toi. On l'a très mal raconté pendant des années, parce qu'on le faisait. Au début, on n'avait même pas de site internet. On s'est rendu compte de cette transparence qui arrivait dans la société. Et c'est pas que dans la mode, c'est partout. C'est en politique, c'est dans l'économie en général. Et les grosses boîtes, Snowden, Internet, etc., fake news... Enfin, cette transparence, elle est partout. C'est pas juste un phénomène économique, c'est un phénomène sociétal global qui peut s'avérer être horrible ou qui peut s'avérer être extraordinaire. Encore une fois, il n'y a jamais de partage. La transparence peut être très négative aussi. L'ultra-transparence n'est pas terrible non plus. Mais nous, on sait... En tout cas, c'est toujours comme ça qu'on a monté déjà et qu'on a continué à avancer. C'est qu'on le faisait pour nous. Parce que nous, on avait envie de porter des produits comme ça. Donc la transparence, elle est venue du commerce équitable, du bio, de la traçabilité. Et en fait, c'est le chapeau qui englobe tout. C'est-à-dire qu'on s'est pris au jeu et ça nous fait marrer maintenant. On a mis nos limites sur notre site Internet en 2009. Tout le monde nous disait... Limite. Ben, on en a plein. En plus. Quelques exemples. Tu ne veux pas voir le site ? Non, il y en a plein. Il y a les lacets, par exemple... Dis-nous un petit peu ce qu'il y a sur le site. Qu'est-ce qu'on trouve ? Qu'est-ce que vous avez mis ? Les lacets des baskets ne sont pas en coton bio. Le cuir, on a fait du cuir tannage végétal de 2008 à 2015. On a arrêté parce que la tannerie ne voulait plus travailler avec nous parce qu'on était les seuls clients et on leur avait promis qu'il y avait Mercedes etc. qui arrivaient et ils ne sont pas venus. Et on est revenus au cuir tannage low chrome, sans chrome etc. Et on repart en cuir tannage végétal. Enfin, limite, ça veut dire dire tout ce qui ne va pas. Et le dire facilement. Et je trouve que c'est la meilleure méthode pour s'améliorer d'une part. Pour que les gens connaissent tout ce qui ne va pas. Et pour aller plus loin. Parce que finalement, c'est notre jeu depuis le départ. C'est d'essayer d'aller beaucoup plus loin. Toujours. Dans tout... Là, il y a pas mal de sites. Il y a Bicorp qui arrive en France. Qui est très intéressant. De s'affronter à une logique un peu americano-écolo. Et très intéressant. Dans le sens que c'est pareil, assez froid. Très corporel. Bicorp, pardon, je fais une petite parenthèse. C'est un système de la visualisation des entreprises éthiques. En gros. Il y a un site qui s'appelle Rank a Brand. Qui est très bien. Qui est en train d'exploser. Et d'ailleurs, où Véja a une très mauvaise note. Parce que... Il y a des questions comme... Est-ce que vous faites la chasse au PVC dans vos produits ? Est-ce que vous avez du PVC dans vos produits ? Ils vont chercher sur internet ce qu'ils trouvent, Rank a Brand. Et nous, on n'a jamais parlé de PVC parce qu'il n'y en a pas dans nos produits. Mais... Du coup, on ne dit pas qu'il n'y en a pas. Bref. Il y a plein de questions comme ça. Est-ce que vous avez un code de conduite pour vos fournisseurs ? Non. On n'a pas de code de conduite parce qu'on fait... On essaie de faire mieux que... Que n'importe quelle marque. Mais du coup, ça nous pousse aussi vers un côté un peu plus corporate. Un peu plus chiant. Parce que nous, on déteste les chartes. On trouve ça abominable. On trouve ça un peu... Pardon Damien. Mais on trouve que c'est un peu le début du greenwashing. C'est-à-dire que c'est... Non, mais... Tu sais, tu disais créer des chartes, etc. Moi, je n'aime pas trop ça parce que... Je préfère parler des actions. Parler du terrain. Parler de ce qu'on fait plutôt que... Je t'en parle parce qu'on est en train de la faire. Et c'est un exercice terrible pour moi. Parce que je déteste ça. Je préfère parler du terrain. Et la transparence, c'est par exemple, on met sur notre site internet les salaires des ouvriers brésiliens qui fabriquent les Véja. On met les tests chimiques. Ça, c'est la nouvelle frontière écologique. C'est ça. C'est pour moi la frontière écologique de demain. C'est la chimie. C'est-à-dire que vous prenez les chaussures de Damien. Vous les broyez. Et vous analysez les composants chimiques qui sont dans ces chaussures. Bien souvent, vous trouverez... Peut-être pas celle-là. Je ne trouve rien très belle. Mais... Vous trouvez des horreurs. C'est-à-dire que vous faites ça avec les grandes marques. On l'a fait. On l'a trouvé. J'en parlerai pas parce que c'est des concurrents. Et c'est pas mon rôle. Mais nous, on fait ça. Chaque production de Véja, il y a 20 paires de Bascal qui sont prises au hasard. Moulées. Malaxées. Qui deviennent de la poudre. Et tous les... Il y a 287 composants chimiques interdits, dangereux, etc. Et on met tous les résultats sur le site. Ça, pour moi, c'est la nouvelle frontière. Et... C'est un truc beaucoup plus scientifique, finalement. Que dire... Bah Véja, c'est de la 7 commerce équitable. Finalement, est-ce que ça veut dire grande chose ? Oui, parce qu'on le fait. Mais en vrai, c'est tellement un peu flou comme concept. Avec plusieurs labellisations, etc. que... Bon, finalement, ce que tu nous racontes là, c'est qu'on est un peu en train de tâtonner. Vous, chez Véja, vous, chez Oguerri de la Fayette et partout, de plus en plus de sociétés, pour trouver des modes de communication, de l'information et de labellisation. Non. Non, pas tâtonner. Non, mais je parlais en général. Non, mais c'est communiquer crûment. C'est-à-dire ne pas hésiter à mettre ce qui fait défaut. Oui. Je voulais dire, au-delà de vous, dans l'ensemble des entreprises de la mode, etc. Tu parlais de picorps, etc. Il y a plusieurs systèmes qui apparaissent pour donner des clés aux consommateurs. Est-ce que, Majeline, c'est ton expérience aussi, dans ce que tu observes dans les entreprises de ta région, enfin, autour de toi, dans ton écosystème ? Est-ce que ces efforts de transparence, et puis dans ce que tu as analysé pour écrire ce livre, te paraissent en bonne voie ou pas ? Oui. Alors, il y a un rapport qui est annuel, qui est fait par le Bluestone Institute, qui permet d'évaluer un peu comment évolue la mode par rapport à la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. Et là, par rapport au rapport de l'année dernière, il y a eu une légère évolution positive. Après, je ne sais pas si vous avez vu, probablement comme moi, dans la presse, il y a eu plusieurs articles qui avaient cette tonalité-là, qui consistait à dire que le nombre de déclarations, finalement, d'enseignes de mode ou d'entreprises de mode sur ces sujets-là avait considérablement augmenté. Il y en a qui restent relativement silencieuses, mais qui prennent, qui font des collections-capsules, qui n'osent pas parfois en communiquer, parce qu'ils savent aussi que sur les réseaux sociaux, ça peut être complètement dévastateur, parce qu'un des paramètres de l'évolution par rapport à la traçabilité et la transparence, c'est aussi la communication multilatérale, aujourd'hui. Il n'y a plus de démarches, on ne peut pas juste faire un communiqué de presse et publier un article dans la presse, enfin, faire publier un article dans la presse. Tout le monde peut se saisir, finalement, et interpeller, et puis il peut y avoir aussi des phénomènes viraux pour dénoncer telle ou telle pratique, etc. Donc, du coup, il y a une prudence de certains pour ne pas communiquer. Et moi, j'ai du mal à évaluer les effets, c'est-à-dire qu'au-delà du déclaratif, ou des démarches des collections-capsules, ou de l'émergence d'une jeune garde de la création de modes éthiques, est-ce que vraiment le marché, le seul indicateur, c'est l'indicateur international dont je vous ai parlé, qui semble dire que c'est un peu plus positif qu'avant. Donc, je ne peux pas vraiment qualifier aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie défiance des consommateurs par rapport aux grandes entreprises. Et cette défiance, je veux dire, les études d'opinion montrent qu'aujourd'hui, elle dépasse les 50%. Ce qui veut dire que même quand une grande entreprise dit quelque chose de ce qu'elle fait, la réceptivité, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le risque de bashing, elle est quand même relativement faible chez les consommateurs. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Moi, ce que je retiens, c'est que je pense que c'est complètement fou que, par exemple, sur cette question de la traçabilité, on se dise aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui ne sont pas capables de dire comment et où est fabriqué et par quel process est fabriqué le vêtement qui est commercialisé dans une boutique de son d'enseigne. Je disais un truc tout à l'heure sur ne pas savoir. En fait, ce n'est pas qu'elles ont ces grandes entreprises pour bien connaître maintenant, parce que ça fait 13 ans que je reprends les usines comme un petit rat d'usines. Cette opacité et cette non-connaissance de là où les grandes entreprises telles que Zara, H&M, parce que moi, j'aime bien donner des mots, être clair. En fait, cette opacité est voulue. C'est-à-dire que ne pas savoir où tu produis est plus rentable. En fait, comment ça se passe sur le terrain ? Elles arrivent au Bangladesh, elles vont voir une usine qui a une production de 10 000 pièces par mois et elles disent à cette usine à la fin du mois, on veut ce petit body, ce petit t-shirt, on en veut 100 000. à tel prix. Alors qu'elles savent pertinemment que cette usine, un peu témoin, produit 10 000. Qu'est-ce qui se passe après ? Ça s'appelle des fournisseurs non listés, la sous-traitance à cascade, etc. Mais c'est voulu. C'est-à-dire que cette opacité, elle s'en serve pour, en plus, s'en laver les mains. C'est-à-dire qu'elle signe un contrat avec une usine qui produit 10 000. Et cette usine va sous-traiter on ne sait pas où. Peut-être dans des conditions plus terribles, etc. Mais c'est un truc important. C'est-à-dire que c'est une opacité rentable. Je suis désolée, l'heure a tourné. On n'a pas... Elsa, juste... Sur cette thématique de la transparence, toi, tu travailles sur le recyclage. C'est un secteur que je trouve passionnant et où je ne comprends rien du tout. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu travailles rapidement ? Parce que l'heure tourne et que... Oui, en fait, sur le recyclage, en fait, des textiles, grosso modo, il y a des gens qui collectent. Et il y a plusieurs types de collecteurs. Il va y avoir des entreprises qui peuvent être des entreprises de type coopératif, comme le relais. Ça peut être des entreprises plus classiques qui vont poser des bennes dans lesquelles vous allez mettre vos vêtements. Ça peut être des structures comme les ressourceries, qui soient généralistes, donc qui collectent tout type d'objets, dont les vêtements ou plus spécialisés, comme la textillerie. Ça peut être des associations que vous connaissez, comme la Croix-Rouge, qui vont avoir des points de collecte. Et ensuite, tous ces vêtements que vous allez apporter vont être triés. Et l'idée, c'est de séparer les vêtements en fonction de leur état et de leur destination et de la valeur qui peut en être tirée. Donc, ce qui va être en meilleur état, ce qu'on va appeler la crème, va être revendu à plus haut prix que ce qui est en un peu moins bon état et qui peut être exporté dans des pays où les exigences ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Voilà. Après, quand c'est pas forcément en bon état, il y a des filières de recyclage et qui sont multiples. Voilà. On peut faire des chiffons, on peut faire de la bourre et sinon, on peut incinérer. Ok. Merci. Alors, il y avait deux autres thématiques que j'aurais aimé qu'on aborde et on n'a plus le temps, mais je vais vous les soumettre comme ça vous y réfléchirez tout seuls, collectivement, mais en dehors de cette table ronde. La première question que je voulais vous poser, c'est comment on fait pour être à la fois éthique et grand, grandir dans le cas de Veja et être un grand acteur et insérer de l'éthique au maximum à tous les étages. Donc ça, c'est la première question de Bach. Et la deuxième, c'est comment on fait pour ralentir ? Parce qu'on a tous, vous l'avez largement illustré, on est tous conscients d'être pris dans un système qui va à toute vitesse et qui nous échappe. Et comment on fait pour freiner ? Parce que c'est absolument important. Et pour finir rapidement, on peut se reposer la question de qu'est-ce qu'on fait nous consommateurs et c'est quoi les nouvelles façons de consommer et c'est quoi nos armes de consommateurs. Voilà. Je vous laisse le premier qui lève le doigt là-dessus à la parole. On peut peut-être... Tu as parlé de la location. Je pense que tu peux nous dire quelques mots sur la réparation. T'as quelque chose d'important, Elza ? Tu as un micro ? Effectivement, le fait de savoir soit fabriquer, soit réparer ses vêtements et du coup d'y accorder le temps qui est nécessaire parce que réparer, c'est un peu plus rapide que fabriquer, mais ça prend quand même du temps. C'est un geste important puisque c'est une attention qu'on accorde à son vêtement et ensuite un vêtement qu'on va porter, etc. Donc ça, c'est des gestes comme ça qui peuvent être intéressants d'apprendre, de s'approprier, de se réapproprier. Je voudrais juste dire un mot sur ce qu'on disait sur les grandes entreprises, les petites entreprises. En fait, nous, Gary Lafayette, on est peut-être une grande entreprise, mais on vend aussi des toutes petites marques. Donc on côtoie vraiment la PME de personnes comme la multinationale, beaucoup plus grosse que nous. Et en fait, en vrai, c'est pas si simple. Le petit n'est pas propre, nickel, clean et le grand tout méchant. En fait, vous seriez très surpris de voir à quel point des marques qui se lancent, qui effectivement mettent en avant une certaine mode éthique quand vous commencez à leur poser deux, trois questions, ça commence à devenir plus compliqué. Et même des grandes marques comme Veja, très positionnées, ont leur limite, on l'a bien dit. Donc, nous voyons pas les choses de façon trop simpliste, honnêtement, sur ces sujets-là. C'est normal que le gros, il est riche, etc. C'est normal qu'on lui demande de faire plus d'efforts et qu'on soit plus demandeurs à son égard. Mais petite marque n'égale pas forcément marque éthique, marque laquelle c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je crois que c'est pas vraiment ce que voulait dire Emmanuel. C'était plutôt en grandissant. Ah oui, oui, d'accord. Parce qu'elle disait en grandissant, c'est hyper dur. En fait, non. Non, t'as raison, t'as résistant. Elle m'envoie la plus petite. C'est mon micro. Non, Majdoulin, vous voulez dire un mot, et après... Non, mais moi, j'ai juste deux choses, puisque c'est en vise de conclusion aussi, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Tout à l'heure, Elsa disait, j'ai questionné mon rapport aux choses. Moi, il y a un livre qui m'a nourrie qui s'appelle Les choses de Pérec, que certains peuvent le connaître. Les choses, le nom du roman, et c'est de Georges Pérec, qui a été publié dans les années 50, et ça parle, finalement, de l'avènement de cette société de consommation, qui fait qu'on se définit, qu'on a pris à se définir par rapport aux objets dont on faisait l'acquisition. Et donc, c'est la promesse de cette société où on consomme toujours plus, où finalement, plus on va posséder, plus on va être heureux, et finalement, on se rend compte que c'est une promesse non tenue. Et je pense que l'un des premiers facteurs de changement, c'est aussi dans cette émancipation, et la mode, normalement, est aussi accompagne, normalement, des évolutions de société, de vraiment passer de la société de l'avoir à la société de l'être, et se poser la question de ce qu'on a vraiment besoin, quelle est son identité, ce qu'on a envie de partager avec tous les autres au travers des vêtements. Et toutes ces questions, elles se posent à une échelle assez intime, mais en réalité, elles peuvent aussi se partager dans les différents lieux dont on a parlé. Et dernière chose, il y a quand même une question d'échelle, tout à l'heure je l'ai dit, pour pouvoir, à un moment, quand c'est trop gros, c'est multinational, Sébastien faisait la remarque de ce que j'avais dit en filigrane, finalement, qui, finalement, peuvent brouiller les cartes parce qu'elles dépassent toutes les capacités d'interpellation des pouvoirs publics, des États, des lois, etc. Et donc, il y a quand même, à un moment, une question d'échelle et de régulation, et c'est pour ça que le poids, finalement, aujourd'hui, on se tourne vers le consommateur, parce que c'est lui qui peut être le grand régulateur de ce qu'on ne maîtrise plus aussi. Développer son style aussi, c'est un petit peu ce que tu disais, finalement. C'est une des clés. La parole est à vous et j'invite Antoinette à prendre ma place pour vous répondre aussi. Oui, bonsoir, merci beaucoup à tous. Moi, je voulais me poser une question et aussi une piste de réflexion. En fait, nous aussi, on a voulu créer une marque de mode responsable humainement et environnementalement parce qu'on ne veut pas pourquoi on devrait choisir. Et du coup, on s'est intéressés à comment communiquer parce qu'il y a un problème d'information, de transparence, etc. On n'a pas vraiment trouvé notre compte. On a rencontré Picor, on a regardé plein de choses. Là, on est tout petit, il y a plein de choses qu'on ignore. Mais par rapport à Be for Good, voilà, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt d'aller vers une labellisation graduelle qui n'est pas faite par nous. On travaille avec un label qui est en création, en fait, qui explique qu'on peut être intéressant environnementalement, on peut être intéressant socialement et on peut être très intéressant socialement et très intéressant environnementalement. Je pense que c'est intéressant parce que, pour moi, en tout cas, je n'aimerais pas être réduite à un seul de nos produits. Nous, on va travailler sur le recyclage, on va travailler sur les matières végétales. On essaie de tout faire de façon intéressante avec des gens intéressants, en réinsertion, comme beaucoup de marques qui en sont aujourd'hui, heureusement. Et donc, je trouve que peut-être pour éviter le greenwashing, ça vaut le coup d'aller vers de la graduation et que c'est intéressant de voir ça comme ça. Et ma vraie question, c'était surtout pour Sébastien Copp, de Veja, parce qu'en fait, nous, on a énormément de chantiers en création, on travaille sur beaucoup de choses et aujourd'hui, on a du mal à hiérarchiser nos rencontres avec des producteurs et notre recherche, notamment sur les matières végétales. Et donc, ma question, c'était plus, comment est-ce que vous êtes allé plutôt vers tel producteur que vers tel autre ? Et surtout, comment est-ce que vous avez concrètement fait votre recherche ? Si c'est possible ? Je trouve que la première question, c'est plutôt pour Damien, non ? Oui, je réponds à la première question, c'est la première question. Donc, par rapport à votre question, totalement d'accord. Un label qui arriverait avec des garanties sérieuses, une assurance externe, à mêler l'aspect social, environnemental et à juger l'ensemble d'une marque, le jour qu'il sort, moi j'achète, je le prends et je serai ravi de l'avoir. Et le problème, c'est qu'on est parti du constat qu'il n'y avait pas ce type de label, il n'y avait pas ce type de label universel, on n'a pas les étiquettes énergie comme dans le... Et d'ailleurs, l'étiquette énergie n'est que sur un sujet. Étant donné qu'il n'existe pas, il y a beaucoup d'initiatives à droite, à gauche, et j'espère que ça va éclore. C'est sûr que c'est la meilleure réponse. Là, à l'heure actuelle, c'est une réponse imparfaite avec les outils dont on dispose. Et en tout cas, nous, on sera très partie prenante à la constitution de tout label, de préférence internationaux d'ailleurs, qu'on soit tous évalués sur la même toise. Je pense que si on peut aider en tout cas la constitution de ce label, on le fera parce que c'est clair que c'est beaucoup plus simple et même nous, ça nous simplifiera drôlement la vie si jamais, voilà, c'est un tiers externe qui se charge de ces évaluations-là et qu'elle est globale. Si je peux, je vais vous répondre aux deux en même temps. Ne perdez pas de temps sur les labels au début parce que, en fait, ce qui compte, c'est de vraiment faire le job. Et les labels, ça n'est qu'un tiers de confiance certificateur. Le label peut venir après. Nous, on a tous les labels du monde aujourd'hui. Max Avelard, par exemple, j'ai eu des discussions avec Max Avelard parce qu'on s'est pris la tête pendant des années. Eux voulaient bosser qu'avec des producteurs africains qui ont 200 000 tonnes. Et je leur disais, nous, on bosse avec une coopérative, ils font 3 tonnes. Ils ne voulaient pas nous labelliser parce qu'ils font 3 tonnes. Mais c'est ça le Commercy Table, c'est travailler avec des producteurs marginalisés, les 25% les plus pauvres de la planète. Et vous, vous allez bosser avec Leclerc, qui va produire 200 000 tonnes en Afrique. Comment c'est vérifié ? Vous avez 3 certificateurs sur le terrain. Et aujourd'hui, Max Avelard, ils reviennent vers nous parce qu'aujourd'hui, on achète une centaine de tonnes par an. Et ils nous disent, mais vous êtes inclassable, personne n'achète le coton. Ce que je disais, personne n'achète le coton directement. Du coup, vous faites mieux que le label. Et moi, c'est ça, quand j'ai des jeunes créateurs d'entreprise, je leur dis, faites ce que vous sentez. Faites le truc en direct parce que ça va vous inspirer beaucoup plus que d'aller acheter des rouleaux de coton labellisés Max Avelard ou Flossert ou Ecocert ou Godz. Donc, ce n'est pas vraiment la provenance. Faire de la modédie comme ça, je vous le dis, ce n'est pas très marrant. Moi, il y a plein de gens qui sont venus nous voir parce qu'on a monté un exemple, c'est le centre commercial en 2010 où on rassemble plein de projets qui travaillent différemment, que ce soit Made in France, que ce soit Made in Portugal, Made in England, bio, recyclés, etc. Et qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, c'est une équipe de 30 personnes. On en a trois dans Paris. Et donc, on a eu accès très tôt à tous ces gens-là qui sont venus nous voir en tant que Végeurs et en tant que centre commercial. Et je leur disais, mais si vous voulez produire du coton bio, enfin des fringues au coton bio en Inde, allez-y, allez voir. Allez voir sur le terrain ce lien-là. On l'a perdu. Vous montrez pas une marque de mode, j'aime pas le mot éthique parce qu'il y a un truc moral, mais vous montrez pas une marque de mode différente si vous allez pas voir dans les usines, sentir, parler avec les gens. Monter sa marque de mode dans son petit bureau derrière son Apple ou son PC et se dire, tout va fonctionner comme ça. Mais quel est l'intérêt ? Enfin, ça sert à rien. Du coup, le terrain, je crois que rien ne remplace le terrain. Rien ne remplace le fait d'y aller, d'aller voir, de connaître, de comprendre. Et ça vous fait grandir. Donc les labels, au début, rien à foutre. Ça ne vient qu'après. Si vous vous vérifiez par vous-même sur le terrain comment ça se passe, vous serez encore mieux à même d'en parler. Je me rappelle des acheteurs des galeries quand on allait voir, ils prenaient pour des dingueries. Je leur disais, je reviens de trois semaines en Amazonie, je leur racontais les trucs, les bestioles, les machins. Ça les faisait beaucoup plus marrer finalement que nos baskets. Ils avaient une espèce de clown qui arrivait, qui leur racontait son voyage, etc. Enfin, vous le vivez au moins. Et c'est ça qui crée une différence, je crois. Plutôt que de vous prendre la tête sur les labels, ça vient après. L'importance de ces labels viennent après, je crois. On ne parle pas tout à fait du même sujet pour un grand magasin. Nous, en tout cas, on ne va pas aller, vous doutez bien, dans chaque champ de coton de chacune des marques qui sont vendues chez nous. Donc on a besoin, nous, de s'appuyer sur des labels. Après, évidemment, limiter la mode responsable à des labels, c'est triste. Mais nous, en tout cas, ça nous simplifierait. En tant qu'agrégateur de plusieurs milliers de marques, on est obligé de s'appuyer sur des labels. J'avais une question. Vous dites, à juste titre, qu'il y a un impact, enfin, quelque chose à jouer au niveau individuel dans les choix à faire. Alors, il y a les choix d'aller chercher de la saison en main, d'aller chercher des produits bio ou évitables. Et il y a toujours la question quand même de l'impact sur l'environnement, même du coton. Est-ce qu'il y a d'autres fibres qui sont intéressantes, ou d'autres matières à utiliser que vous pourriez recommander aussi pour vos sociétés ? Il y en a plein qui arrivent là. C'est aussi ça qu'on sent. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont partout dans le monde en train de lancer des choses. Que ce soit fibres d'ananas, de bananes, plein de fibres végétales. Il y a beaucoup de recherches pour remplacer le cuir, en fait. C'est aussi une autre frontière, qui est un matériau qu'on utilise, nous, pour Veja. Je me suis fait la folie d'aller tracer des vaches en polyfie, à finir dans des abattoirs et des types de maîtres avec des crocs de bouchée. Des trucs moins marrants que d'aller en Inde dans une usine. Mais je pense que tout arrive très vite. Là, nous, avec Veja, en 2019, on a 5-6 projets lancés comme cela. Les baskets que je porte, elles sont 100% bouteilles plastiques recyclées, tout tracées. Les nouvelles fibres, c'est un peu le nouvel horizon de la mode. Mais il faut le faire de la même façon, c'est-à-dire aller voir comment c'est fait. Parce qu'il y a plein de faux amis. Le bambou, il y a eu un moment où c'était la mode. Le bambou, c'est un désastre écologique en termes de transformation de la plante, enfin de la tige comme on dit, l'arbre, à la matière. Tous les spécialistes me disaient que c'est une horreur. C'est des bains ultra-chimiques qui sont rejetés dans la nature, etc. Il y a plein de faux amis. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir sur le terrain, d'aller comprendre, apprendre, pour éviter justement les ornières de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles matières. Damien, il veut monter un label. Moi, je montrais une matériothèque. Il y a plein de gens qui sont en train de travailler. C'est passionnant. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Et tu en as rencontré plein. Oui, on a organisé d'ailleurs, il y a quelqu'un de chez toi qui était à un forum des start-up la semaine dernière qu'on a monté aux galeries avec ces nouvelles matières. Donc, en fait, on soutient un accélérateur de start-up dédié à ça. Donc, clairement, les grandes tendances, c'est le recycler. La grande mode, c'est, en tout cas, les plastiques issus des océans. Beaucoup de marques, de maillots de bains, de chaussures utilisent le plastique recyclé. Ce qui est le plus facile. Plus compliqué, le coton recyclé. Le coton recyclé, qui est encore plus intéressant. Mais au-delà de 25, 30% de recyclé dans une fibre, à l'heure actuelle, il y a des problèmes de résistance. Et c'est clairement quelque chose sur lequel il faut continuer à appuyer. Il y a des tentatives d'utilisation de déchets agricoles. Alors, la pomme, la banane, l'ananas, le raisin, qu'on mélange à du PU. Attention. Généralement, on ne monte pas au-dessus avec du polyuréthane. Donc, on n'arrive pas à monter au-dessus de 5 pour la résistance. Et autrement, pensons à des matières plus simples. Le lin, déjà. Le lin a un bilan environnemental vraiment excellent. Et en plus, il pousse. Chez nous. Juste très rapidement, ce qui est... Alors, je vais être remarquable. Je suis désolée, mais il faut analyser le cycle de vie du produit pour savoir si, effectivement, une matière première et le processus de transformation et la vie du produit est intéressant du point de vue écologique. Parce que parfois, par exemple, dans le processus de lavage, il peut y avoir certaines matières qui se retrouvent dans les océans, etc. Donc, je ne... Et puis, le coût, le bilan par rapport au gaz à effet de serre. Je ferme la parenthèse. C'est vrai que dans les matières, le lin, le chanvre, l'ortie, des matières qui poussent sans pesticides et avec peu d'eau, il y a des potentialités incroyables. Je me rends compte sur les matières recyclées. Et c'est un intérêt, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé et qu'on continuera à en parler dans le forum dont je vous ai parlé sur la mode circulaire, parce que ça pousse aussi dans nos régions et que, du coup, il y a tout un formidable, je dirais, une formidable opportunité, une formidable avenir pour relier, finalement, ces filières de production avec la création de modes françaises. Oui, moi, je voulais intervenir sur la question à la fois des labels et puis des nouvelles matières pour dire, en fait, que nous, par exemple, à Paris, en tant qu'acheteurs, en réalité, on a besoin de ces labels. C'est-à-dire qu'on essaye d'insuffler dans notre commande publique parisienne le fait de faire attention aux matières et d'acheter donc en particulier sur les vêtements de nos agents de propreté, par exemple, les parkas qu'ils portent. Donc, ils sont quand même plusieurs milliers, ce qui fait que les commandes sont importantes. sur les jeans, par exemple, qu'on commande, et là aussi, dire qu'on veut des jeans qui soient faits à partir de matériaux recyclés, ça veut dire, pour une entreprise, des achats de milliers de jeans, voire plus, sur une période de 4 à 5 ans. Et donc, oui, on va aller demander à la fois des labels et des garanties. Et donc, je crois que c'est aussi la taille. Je reviens à la question que tu posais tout à l'heure, Emmanuel, qui est la question de la taille. C'est qu'à un moment donné, on a besoin aussi pour convaincre le consommateur, quel qu'il soit, et en particulier dans la commande publique. Mais nous, on a ce rôle aussi d'impulser une nouvelle forme, entre guillemets, une nouvelle forme d'économie. Donc, on le fait de manière volontariste. Mais les labels servent aussi à ça, à rassurer les consommateurs, qui, eux, ne prendront peut-être pas la peine. Alors, je parle pas des consommateurs publics, mais y compris des consommateurs privés, d'aller vérifier que vous ayez fait toutes les expéditions possibles autour du monde, voire de vous accorder cette confiance-là, même si votre marque a un certain niveau de confiance qui est générée par tout ce que vous dites et représentez les... Oui, oui, pour le début, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'ensuite... Tout à fait. C'est ce que je pense. En fait, ça dépend aussi de l'échelle et de l'échelle de consommation. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur les labels. Et puis après, sur les nouvelles matières, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, on met souvent matières éco-sourcées. Mais bon, matières éco-sourcées, d'accord, ça veut pas dire... Enfin, c'est déjà bien, mais elles peuvent aussi cacher des désastres environnementaux. Environnementaux, donc là, on a besoin d'avoir effectivement des cycles de vie, des produits, des matériaux. Et on n'en est pas encore à ce niveau-là, me semble-t-il, dans le domaine de la mode. Alors que sur le domaine alimentaire, par exemple, on a déjà passé ce cap. Donc je crois qu'on est là à ce cap à passer, qui est le cap des premiers pourcents de marché de mode éthique, de mode durable, éco-responsable, appelons-la comme vous le souhaitez. Mais ce cap-là permet aussi après d'aller structurer à la fois l'offre et la demande. Et juste, je voudrais peut-être rajouter sur cette question des matières, il y a aussi, alors peut-être pour des productions à moindre échelle, mais peut-être pour quelque chose à court terme, tout ce qui est matières réemployées. C'est-à-dire qu'il y a des rouleaux de tissu invendus, invendables, des chutes de prod. Il y a tout un jugement qui est protéiforme, il faudrait le cartographier, mais qui peut être une richesse pour des créateurs. Oui, ce qui est déjà le cas, et on peut en voir un aperçu à la textilerie par les créateurs que vous avez sélectionnés. Mais je pense qu'il y a aussi toutes ces matières, c'est justement un peu caché, disséminé, mais qui pourraient aussi être réutilisées. Merci. Question, Lamar ? Bonsoir, merci beaucoup pour ces échanges. Moi, ça fait 3-4 ans maintenant que j'ai basculé aussi. J'ai beaucoup étudié, beaucoup regardé comment faire autrement. Aujourd'hui, je ne pourrais plus faire la marche arrière. En fait, ce que vous avez dit est très intéressant. Quand on commence à ouvrir la porte, on ne peut plus jamais se retourner. En fait, on ne peut plus jamais revenir. C'est assez incroyable. Mais j'ai un souci. J'ai un souci, j'ai deux garçons. Un de 10 ans et un de 7 ans. Et j'ai eu tout le mal du monde à commencer à regarder tout ce qui est offre pour les teenagers, en mode éthique. Et ça, c'est un vrai problème. Je dois aller me sourcer en Finlande. Vous imaginez ? Avec des marques comme Géga Moyar, qui sont la Bergots, qui sont extraordinaires. Mais en France, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Elsa, peut-être que tu as une petite réponse à donner là-dessus ? Alors nous, la réponse, effectivement, dans la seconde main, ce qui est chouette, c'est que, voilà. Comme, de toute façon, le marché de la seconde main suit le marché de la confection du prêt-à-porter. Effectivement, il y a une grande offre de seconde main. Et je pense qu'il y en aura encore plus à aller chercher. Mais en tout cas, effectivement, dans des vêtements de réemploi, il y a des super choses à trouver en très bon état. et notamment pour des enfants et des ados. Non, mais c'est vrai. C'est sûr que dans la seconde main, on trouve... Après, il y a des marques qui commencent à fonctionner comme 1083, qui vont commencer à étoffer leur collection avec des jeans pour les enfants, etc. Donc, ça a regardé de près. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, comme vous le dites et vous en témoignez justement, notamment pour les enfants, c'est vrai que c'est un jeu de piste. Parfois, on a la chance, Aline, d'avoir quelques petits lieux de vente de mode éthique qui permettent de trouver quelques vêtements. Peut-être que... Moi, j'en ai déjà vu à Paris. Mais je ne vais pas faire de publicité pour des lieux que je connais peu. Mais je pense que peut-être d'autres connaissent et puis on pourrait partager. Je partage votre constat sur les teenagers. Nous, on voit qu'il y a une offre quand même qui s'est beaucoup développée sur le bébé. Vraiment, là, parce qu'on fait le lien avec la santé. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais en fait, les leviers de consommation responsables dans l'alimentaire et la cosmétique, c'est la santé. Pour le moment, le lien n'a pas été fait avec la mode, ce qui, à mon avis, la principale cause du fait que ça ne décolle pas plus vite que les autres secteurs. Et sur les teenagers, oui, c'est vrai, on a du mal à en trouver. En tout cas, nous, on est à l'affût, ça. Bon, si vous voulez prolonger au-delà avec les personnes qui sont disponibles, merci beaucoup à tous pour votre attention portante. De toute façon, je vous l'ai. Donc, merci beaucoup. Merci.